Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Carla Moreau et de Kevin Gage. Vous devez certainement tous les connaître, Kevin et Carla se sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Kevin et Carla se sont séparés. Dans cette vidéo, le joli brun semble être au bord du gouffre et il est enfin sorti du silence pour tout balancer. En effet, Kevin semble être très affecté de la vidéo qu'a fait Bastos avec Belle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Par rapport à la vidéo de Bastos qui vient de sortir, il y a maintenant quelques verts. Euh, je pense que c'est la vidéo, on a la balle et les plans. En fait, il y a une soirée où il y a une personne qui est venue nous voir en nous disant qu'il s'était passé ci, qu'il s'était passé ça, qu'il s'était passé ci entre elle et une autre personne, qu'il s'était passé ci entre Carla et une autre personne. Sauf que c'était totalement improbable que ça soit se passait ce genre de choses car on était tous ensemble et on n'avait rien vu. Je ne vais citer personne parce que c'est nul. Mais ça a été répété à moi, à Alan, à Bastos aussi d'ailleurs lui-même. Et donc, on n'en avait pas tenu rigueur parce qu'on s'était dit, allez, un petit coup dans le nez, on s'en fout. Ensuite, on a entendu parler de l'histoire avec moi. Donc, c'était la même soirée. En fait, c'est sur la même soirée qu'apparemment des personnes auraient fait ci, d'autres personnes auraient fait ça, une autre personne aurait fait ça et moi qui aurais fait ça. Donc, avec elle, c'était la même soirée. Tout ça dans la même soirée, ça commence, ça fait beaucoup. Du coup, moi quand Bastos me dit ça, il était très triste, il n'était pas bien. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'il a et il me dit, il y a ça, ça, ça. Moi, je ne savais pas trop quoi lui dire parce que, bien évidemment, je ne savais pas de quoi il me parlait. Cette histoire, on la connaissait, bien évidemment. Ça fait maintenant quelques temps, 4-5 mois le tournoi, je ne me rappelle plus exactement c'était il y a combien de temps. Et donc, voilà, on n'en parlait plus, c'était passé, on n'était plus avec Alan, Bastos, il fait sa vie. Bastos, il est amoureux, il était amoureux du moins au moment où il fait cette vidéo. Tu es avec une fille, tu es chez ça, qui croit, qui ne croit pas. Moi, personnellement, je n'en ai rien à faire. Je ne suis pas à la juger qui croit ou qui ne croit pas à ça ou quoi. Tout le monde a le droit de se faire son avis, tout le monde. On va briser des carrières, des filles et ça, comme je n'ai plus oublié, ce n'est pas mon délire. Je ne fais pas ce genre de choses. En plus, je pense que je ne suis pas dans la capacité de le faire. Par contre, moi, ce que je trouve bizarre, c'est comment, pendant 4-5 mois, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est sorti, de dire qu'Alan, c'est une merde, qu'il a trompé, qu'il a ci, qu'il a ça, et que c'est une mauvaise personne, tous les jours, en disant qu'il c'est un enculé, que c'est ci, que c'est ça, pour, au final, dire après qu'elle aurait fait la même chose, voire pire, avec son cousin. Et en plus, déjà, si tu l'as fait, alors que tu dis à ton ex que c'est une merde, tu ne dis pas que tu l'as fait, déjà de une, je pense, parce que sinon, tu ne dis pas que c'est une merde, si toi, tu as fait la même chose. Et en plus, pour dire que c'est vrai, faire un test pour prouver que c'est vrai. C'est fou. Pour moi, cette histoire, c'est un film. Donc, s'il y a des producteurs ou quoi, franchement, ils peuvent venir. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Et franchement, parce que l'histoire, elle est folle. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis à ton ex que c'est un enculé, tu dis que ton ex est un enfoiré parce qu'en fait, il a été proche d'une fille, parce qu'il n'a rien eu de plus. Donc, Alain, en l'occurrence, pendant des mois, elle leur a baissé en disant que c'est une merde et que c'est ci et que c'est ça. Alors que toi, tu dis que tu as fait pire parce que tu as fait ça avec son cousin. Donc, déjà, je trouve ça fou de dire ça, parce que du coup, ça devrait dire qu'en fait, ce n'est pas un enculé, parce que tu as fait la même chose. Bref. Bref, mais en plus, pour surenchérir, faire un test pour dire, regarde, c'est vrai, j'ai fait pire que toi. Donc, à part pour faire chier moi ou Carla, je ne vois pas le but de la manœuvre. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas du tout. Maintenant, que chacun en fasse son idée, cela m'est totalement égal, clairement. Juste, voilà, c'est dommage. C'est dommage de dire ce genre de choses, parce que ça peut mettre le doute à certaines personnes, mais encore une fois, je le répète, chacun se fait une idée. Il y a des gens qui disent que Messi n'est pas bon au foot. Donc, clairement, je ne suis pas là à vouloir dire oui, non, c'est raison, non, elle a raison, l'autre, il a tort, non, l'autre, si. On fout. Strictement, rien à faire. Mais juste quand même, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Parce que je ne vois pas le but de la manœuvre. Je ne comprends pas. Bref, sur ce, c'est les fêtes. Bonnes fêtes à ceux qui font les fêtes. Je vous embrasse et kiffez. Et soyez heureux, vivez heureux surtout. D'ailleurs, je n'ai pas trop envie de prendre les réseaux sociaux, surtout quand je les ouvre, je me disais oui, on n'a plus qu'il y a des là, on n'a plus qu'il y a des ici, on n'a plus qu'il y a des ça. Waouh, truc de fou furieux. Alors oui, clairement, oui, je suis sorti avec des amis, parce que j'avais envie de décompresser. Voilà, je suis sorti un petit peu avec des amis. On s'est régalé. On a passé une bonne soirée. Bon, parce qu'il y a de mal là-dedans. Ça faisait très 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 longtemps que je n'étais pas sorti comme ça. Ça a fait du bien parce que j'ai pu décompresser, penser à plein d'autres choses. Voilà, j'étais avec des amis, parce que ça faisait longtemps que je n'y ai pas vu en plus. Donc ça m'a fait plaisir de les voir. Je suis passé vraiment une bonne soirée. On a rigolé. On a pensé un petit peu à autre chose. Hier, je n'avais pas trop envie de prendre les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois, je voyais. On m'a dit qu'il y avait eu un truc de fou. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir des vidéos de gants où je suis sorti parce que j'étais dehors. Voilà. Avec Arlen, on vit à des moments très compliqués. Et du coup, j'avais envie de penser à quelque chose, décompresser. En ce moment, je suis beaucoup dans le sport. Le matin, tous les matins, j'essaie de faire beaucoup de sport. Il faut un petit peu penser à quelque chose. Et voilà, décompresser totalement. Et là, j'avais envie de me faire une petite soirée avec des amis. Donc, je n'avais pas eu de plus en temps. Voilà. On va dire de quoi on a parlé. On a parlé de tout, de rien, de ce qui se passe, de ma situation actuelle. Mais voilà. Il n'a pas eu de manque de respect ou quoi que ce soit. Je pense que quand on va prendre ses réseaux sociaux d'ici peu pour vous expliquer un petit peu la situation, je vous laisserai le faire. Mais voilà, ce n'est pas non plus dramatique qu'est-ce qui s'est passé samedi soir. C'est la vie. C'est comme ça. Et je vois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Oui, mais Kevin, il faut dire ci, il faut dire ça. » Ben non, en fait. Non, je suis sorti avec des amis me régaler parce que j'en avais besoin. Du coup, hier, j'ai regardé les matchs. J'ai regardé Real-Barça. Vectoire du Real écrasante. Barcelona, c'est catastrophique cette année encore. J'ai envie pour moi, c'est le final le plus sûr côté d'Europe. Ensuite, City-Liverpool. Bravo Liverpool. C'est vrai qu'on attendait à ce que City gagne. Et l'OM. On va finir par l'OM. Très beau match. Franchement, pour une fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un beau castigo comme ça. C'était un beau match. Les deux équipes étaient fortes. Ça jouait au ballon. Je suis dégoûté parce qu'il y a des faits de jeu qui cassent le match. Le rouge, il n'y a peut-être pas. Il y a peut-être un pénalty. C'est dommage. Je pense qu'au Paris, c'est dans le sens inverse. Il le siffle pour les Parisiens. Mais on a vu quand même un bon match. Je ne suis pas énervé dans le match. Il n'y a pas de temps énervé. Il n'y a pas bien. Là, il y a un petit sentiment de vol. Parce que Paris a été bon aussi. Il y a eu beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai que c'est des faits de match. C'est des faits de jeu. C'est comme ça. Il ne doit pas avoir pénalty. Il ne doit pas avoir carton rouge. Après, il y a des fautes qui sont siffleues que par Sivor. Là, ça arrive. Tu ne peux pas être tout le temps phénoménal. Mais c'est vrai que l'arbitre n'a pas été bon. Hello ! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis là que je viens de me réveiller de ma sieste maintenant. Je me suis réveillée plus tôt. Et après, j'ai mangé tout. Et après, je vais me rendormir. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ferai une glace mat et que je ne ferai absolument rien du tout. Je vais continuer mon rangement à la maison. Je n'ai plus grand-chose. J'ai fait un bon trin. Toutes mes affaires vintage, je les ai mises dans les valises. J'ai mis la dent et la dent. Donc, comment vous dire que j'ai encore... Il y a plein de choses que je vais mettre sur vintage. Et là, du coup, je vais me faire un soin du visage et je vais continuer mon ménage. Et voilà. En tout cas, aujourd'hui, je reste à la maison. Il ne fait pas mauvais à Genève. Enfin, il ne fait pas moche. Il fait soleil. Et je n'ai pas du temps de sortir. Voilà. Je vais me rester chez moi. Voilà. J'ai mis un chiste, mais vu que j'ai mis un masque, j'ai besoin de l'aide de chez toi. Bref, j'ai appliqué mon masque de chez Hello Body que je laisse poser 15 minutes. Après, je le rince et je fais un petit soin. En attendant, je vais reprendre mon ménage. Sinon, je ne vais jamais terminer. Bon, ma peau, elle est clean. Mais ma maison, elle n'est toujours pas clean. Enfin, mon appart n'est toujours pas clean. J'ai fait un soin du visage. Ça m'a trop fait du bien. Franchement, ma peau, elle est trop, trop bien. Je vais fermer un peu parce que j'ai aéré. Il fait un peu froid, là. Je vais mettre... C'est la base. La base ! Sweet Plain. Vraiment, ça a changé mon âme depuis que je collabore avec lui. Non, non. Tu vois, là, moi, dès que je fais un soin, c'est le bordel. J'ai faim. Je vais manger Injara encore. Mes copines, quand elles vont voir ça, elles vont me dire « Mais t'es sérieuse, je vais encore manger ça ? » Ouais, je vais encore manger. J'aime trop. J'ai tellement hâte d'ouvrir ce Vinted et de vous présenter... Enfin, de vous mettre tous les trucs... que je vais vendre dessus parce que franchement, vous allez vous régaler, il y a des pépites. Il y a des trucs, je m'en sépare un peu à contre-cœur. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. PEACE ! Sous-titrage ST' 501